Salut, c'est les Jérômes. Il nous reste encore quelques petites choses à terminer en ce qui concerne les murs de la cave. Et oui, c'est interminable, on a trouvé aussi. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la maçonnerie de cette dernière partie du mur. De l'autre côté, on avait remonté celui-ci à 50 cm d'épaisseur, et ici à vrai dire, on n'a encore rien fait, c'est toujours brut de décoffrage d'avoir retiré la dalle béton. On avait juste maçonné un peu lors du remontage de la voûte, mais on s'était arrêté un peu avant le coin, là où on a retrouvé les enduits. Alors, et bien nettoyons et nous montons un peu pour voir ça. Il y a plus de terre qu'autre chose dans un premier temps. Alors, une question qu'on s'est posée, c'est qu'en faire ? Ceux qui commencent à connaître comment on fonctionne l'ont déjà deviné. On va la récupérer, évidemment. Après nettoyage, on retrouve bien un mur du passé de la maison, et le mur intérieur de la cave qui a été rajouté par après. On a creusé un peu derrière. Et c'est certain donc maintenant qu'un mur divisait la maison à cet endroit à l'époque. Il rejoignait la pierre de taille de l'autre côté de la pièce, qui était aussi le niveau du sol fini à l'époque. Ce qui ne nous arrange pas, c'est que nous, c'est le côté cave qui nous intéresse pour soutenir les planchers, et pas ce reste de mur qu'on va devoir décaisser de toute façon pour l'autre partie de la pièce. Et le mur remonté au béton, ici, il ne semble pas si mal réalisé, mais il ne fait pas 50 cm d'épaisseur. Comme ce sont deux parements indépendants, ça ne le fait pas. Enfin, on trouve. Alors, eh bien, on a démenté tout ça. Voilà. On a retiré les pierres pour revenir au niveau de décaissement, qu'on devra obtenir de toute façon pour l'autre côté, ce qui fait un beau tas de pierres. Au bout, on a retrouvé une cavité, probablement pour que les pierres se croisent avec la façade. On rebouchera ça. On est allé jusqu'à la voûte de l'alcove, mais pas trop loin pour ne pas non plus déstabiliser le pied droit. Tout ça, ça fait un beau paquet de terre qu'il va falloir tamiser. Mais avant, on démonte maintenant la partie intérieure du mur remonté au béton ciment. Voilà, et comme on s'en était douté un peu, les pierres dans l'angle, n'étaient pas croisés. C'est donc pas plus mal qu'on remonte tout ça à notre sauce. Quant aux pierres démontées, ce sont en effet bien les pierres réutilisées de la voûte de la cave qui a été démontée dans les années 80. Il y a même encore des traces d'enduit du plafond qui restent attachées. On a encore démonté quelques pierres dans l'angle, histoire de bien hachaîner les deux parements. Et encore quelques unes qui bougeaient. Et finalement ici dans le trou, on est au niveau originel du mur, car en dessous, c'est maçonné à la terre. C'était donc le départ de la voûte. Allez, on va remonter tout ça. C'est donc parti pour encore de la maçonnerie. Pour changer, on la fera en retirant encore l'une ou l'autre pierre qui ne tient pas bien sur le premier mur, surtout que plus bas, le mur d'origine de la maison est plus large, laissant encore moins de place au mur de rajoute de la cave. On a tout bien humidifié, et pendant la maçonnerie, on fera aussi le tamisage de la terre, et il y en a ! En regardant ce qu'il y a sous le sol à côté, on peut bien voir les différentes strates du sol, notamment en blanc, la couche de ce qu'on pensait être de la chaux, ce qui servait à assainir. Cela correspond au niveau du sol de l'époque, avant que cela ne soit remonté. Allez, on ne le dit plus, c'est parti pour la maçonnerie ! Ben ça on va le savoir, vous n'arrêtez pas de me le répéter ! On réutilise bien sûr les grosses pierres qu'on a retirées, mais on supprime les traces d'enduit ou de mortier à la terre. Voilà pour une première ligne ! On chevauche bien les deux murs, et on y compris dans le coin où on a repris le mur arrière. Puis la suite, avec comme toujours, un montage à blanc d'abord, et dans les interstices, entre les pierres, on cale un max de blocailles, c'est-à-dire les pierres qui n'ont aucun intérêt pour l'épargne. Des pierres moches quoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans le coin vers la fenêtre, on a encore un peu retiré quelques pierres pour bien revenir jusque dans l'ouverture et vraiment croiser les pierres de partout. On y est presque ! Et hop ! Voilà ! Tout est fait ! En ce qui concerne les murs de la cave, il était temps. Cela nous aura quand même pris des mois, là où ça devait être en principe assez rapide. Car oui, notre idée, enfin le planning, quand on a commencé les travaux début avril, c'était de casser la dalle béton, de retrouver le mur intérieur de 40 cm, d'en refaire les arases, et puis de refaire le plancher pour avoir fini quelque part dans le mois de mai. Sauf que là, en fait, on est fin août ! Bon bah oui, c'était sans compter tout ce qu'on a découvert et les choses pour lesquelles on a décidé d'intervenir. Et c'était pas rien ! Rappelons-nous, c'était quand même les murs de cheminée et les conduits, le mur nord de la maison et tout le côté mal maçonné, l'alcôve découverte et reconstruite, les fondations du passage à reprendre, et enfin la voûte sous le mur vers l'extérieur. Et on passe sur tous les petits détails qui prennent parfois aussi beaucoup de temps et qu'on n'a pas nécessairement montré. Et voilà, c'était mon souvenir. En tout cas, s'il cherchait pour du trouble, il est venu à la bonne place. Bref, mais nous y voilà, on va enfin pouvoir faire les arases des murs. Mais avant, faut qu'on vous raconte nos déboires. Ben oui, on n'en a pas parlé mais pendant les travaux de la cave, la météo n'a vraiment pas aidé. Cette saison 2023 a été assez moche, notamment l'été où il n'a cessé de pleuvoir. Résultat des courses, le niveau de l'eau a vite monté et on s'est retrouvé les pieds dans l'eau à la cave. C'était justement ce qu'on voulait éviter en faisant les travaux à partir d'avril. Bon, pas de chance, ça a même été très important, de l'eau s'écouler depuis la gaine du mur. Gain qui est sous le niveau du sol côté parking, mais pourtant bien au-dessus de la nappe côté jardin. Faut pas dire la quantité d'eau qui cherche à passer à travers le bâtiment. Ceci dit, ça a toujours été comme ça lors de fortes pluies, même pire avant qu'on refasse les murs. Et en hiver, la cave est toujours sous eau. Bon, pour ne pas être submergé, on a mis en place des solutions de fortune et aussi une pompe vide cave. Comme tout est grand ouvert et donne dans la maison, on a eu un peu peur pour la montée du taux d'humidité aux étages. Crainte qui n'était pas fondée, on restait sous les 60% d'humidité relative, ouf ! Par contre, on a eu une très mauvaise surprise. Au rez-de-chaussée, le taux d'humidité est tout de même assez haut, vu que dehors, il a été de 100% d'humidité relative quasi tout le temps, et qu'il fait plus froid à l'intérieur de la maison. Ben oui, on ouvre les portes, on circule, il y a les courants d'air, tout ça, et puis les remontées capillaires, etc. Et ben tout ça a fait que nos sacs de ciment qu'on avait achetés pour refaire la dalle ont durci. Brrrr, la tuile ! Eh ben bravo, permets-moi de te demander ce que tu fais avec un mec pareil. Bah 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 c'est les bonbons qui collent au papier. Pourtant, on l'a mis hors de contact avec le sol, sous-abri, et il n'est là que depuis quelques mois, on l'a acheté en mai. Mais voilà, le taux d'humidité est anormalement haut, et rien à faire, le ciment est hygroscopique. Nos travaux ont pris du retard, mais on ne s'attendait pas à ce que ça puisse s'altérer en si peu de temps. Bon alors il n'est pas complètement foutu non plus, il y a eu formation de petites boulettes, mais il reste friable, il est dégradé, donc plus question de l'utiliser pour un ouvrage critique comme la dalle qu'on doit couler, mais il reste utilisable autrement, comme on l'a fait d'ailleurs pour la reprise des fondations dans le passage. Heureusement, car déjà on va devoir en racheter, mais ça ferait mal d'en plus de devoir jeter le reste. On a donc décidé d'utiliser ce ciment pour faire la rase des murs. En même temps, vu que la dalle sera une dalle béton-ciment, c'est peut-être mieux. Alors, on s'y met. On va utiliser le niveau laser pour déterminer la hauteur des arases, et on va utiliser des règles de tapissier comme guide. Elles sont en inox et assez fines, ce qui est parfait. Alors d'abord, comme toujours, bien humidifié. Et puis après avoir fait une première partie pour s'y essayer, on vous montre comment on a procédé. Tout d'abord, le mortier est assez sec, car on veut qu'il puisse se tenir, en tout cas suffisamment pour ne pas s'écraser sous le poids des outils et guide. On réalise d'abord des plots de mortier qu'on met à niveau avec le laser. Ainsi, chaque plot est au niveau fini qui est réglé par le laser. La distance entre les plots, ça dépend de la règle avec laquelle on a ensuite tiré le mortier. Pour ces travaux, nous, on utilise une règle d'un mètre, donc il y a un plot au moins tous les mètres. Et pour l'espacement sur la largeur, c'est la même logique. Mais bon, nos murs faisant 40 ou 50 cm, il y a juste un plot du côté arrière et un sur le devant du mur. Et on a donc fait les plots en fonction. Les murs où reposeront les poutrelles sont faits plus haut que les côtés pour la languette d'isolation. On y reviendra au montage des planchers. Ensuite, on utilise les plots comme guide de hauteur pour dresser le mortier, ce qui sera donc parfaitement niveau avec les plots. Ça nous permet alors de poser les règles de tapissier et faire le remplissage entre les deux bandes. Elles sont de niveau et donc le tout formera une surface dans le même plan que les plots et donc que le trait laser. Bon, plus l'épaisseur des règles qui est vraiment insignifiante. Et à la fin, on t'aloge pour un meilleur rendu. On peut aussi repasser après le retrait des règles pour retirer les traces. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça partout ! Je me dis. Je me dis. Je me dis. Je me dis... Le plus difficile, finalement, c'est de trouver la bonne consistance de mortier pour qu'il soit à la fois facile à travailler, mais stable et qu'il ne se déforme pas une fois posé, même sous la pression de l'arrêt. Voilà déjà une bonne partie de fait. On a changé juste une chose, car on laissait le mortier des plots prendre pour former les bandes. Cela a fonctionné très bien, mais les raccords entre le mortier frais et les plots étaient un peu difficiles à faire, surtout la faible épaisseur de mortier. Et puis aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de plots, ça n'aidait pas non plus. Alors pour le reste des arranges, on a fait les plots à l'avancée entre guillemets. En gros, on les fait au fur et à mesure, et les bandes sont réalisées dans la foulée. Et pour ne pas écraser le mortier avec les mouvements de va-et-vient de la règle sur le plot, on a posé de fins plats métalliques. Voici une vieille scie coupée. Cela plutôt que de couper nos règles de tapissier toutes neuves, ce qu'on aurait pu faire aussi. Alors en cas de mortier plus épais, on peut aussi accruster un morceau de carrelage ou de surface plate et solide, qui sera rebouché une fois la surface terminée. Mais ici, la faible épaisseur de notre arrase ne le permettait pas. Bref, voilà comment on a fait pour les arrases. Les voilà terminés. Eh bien, on va pouvoir préparer la pose du nouveau plancher. Sauf que non en fait. Comme vous le verrez, il va encore y avoir quelques petites choses à faire avant, et puis des embûches. C'est jamais fini. En attendant qu'on vous montre tout ça, on n'en parle pas souvent, mais n'hésitez pas à partager nos vidéos ou la chaîne, ça aide toujours. Et puis si vous désirez nous soutenir financièrement, il y a tous les liens dans la description et ici dans le petit carré en haut à gauche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.